Chelsea a de grandes ambitions pour la saison prochaine. Le club anglais veut faire une radia sur le Mercato. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du Ballon Rond, ravis de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on va parler de Chelsea qui se veut très gourmand sur le Mercato. Le club londonien veut se renforcer à plusieurs postes clés et est prêt à mettre la main au portefeuille. Et le premier gros coup pourrait se faire en défense. Les Blues veulent mettre le paquet sur Jules Koundé. Excellent la saison dernière avec Séville. Le français veut passer un cap cette année et les champions d'Europe semblent miser sur lui pour l'avenir. La clause libératoire du joueur est de 80 millions d'euros, mais un transfert pourrait intervenir autour de 50 millions d'euros. Chelsea et le défenseur sont déjà d'accord sur les bases d'un contrat jusqu'en 2026. Le renforcement en défense semble être en bonne voie, mais c'est surtout en attaque que Chelsea veut frapper fort. Évidemment, les Blues veulent s'offrir le cyborg Erling Hollande. Et les derniers vainqueurs de la Ligue des champions ont fait une offre XXL à Dortmund. On parle là d'une proposition de 150 millions d'euros ? Oui, oui, 150 millions d'euros. Une réponse du club allemand est attendue dans les prochains jours et si elle est acceptée, on assisterait au gros coup de l'été. Mais bon, pour le moment, le Borussia tempère et a indiqué que le Norvégien allait rester une saison de plus en Bundesliga. Si jamais Chelsea n'arrive pas à conclure le dossier Hollande, les Blues pourraient se tourner vers Robert Lewandowski. Le Polonais semble ouvert à un départ du Bayern Munich et les dirigeants londoniens voudraient proposer 58 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un gros coup en attaque entre Hollande et Lewandowski, quel serait le meilleur choix pour Chelsea ? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires car c'est la question du jour. Petite surprise, ces dernières semaines, on a pas mal évoqué un retour d'Eden Hazard à Chelsea. Loin de faire l'unanimité au Real Madrid, les Meringue lui cherchent une porte de sortie. L'intérêt des Blues est donc le bienvenu et c'est 60 millions d'euros qui sont réclamés pour lâcher le Belge. On parlait de Jules Koundé tout à l'heure mais un autre français est dans le viseur des Blues, il s'agit de Kingsley Coman. L'attaquant peine à trouver un accord avec le Bayern Munich pour prolonger et forcément cela attise les convoitises des autres cadres européens comme Chelsea. Bon, on est encore loin d'un départ de Coman mais les Blues restent à l'affût. Même chose pour Ilech Moriba. La jeune pépite du Barça n'a toujours pas prolongé avec le club catalan qui serait disposé à le lâcher contre un Bochek. Pour info, il n'a pas été convoqué pour le stage de pré-saison des Blaugrana. Un indice pour son avenir, affaire à suivre. Bon, vous l'aurez compris, Chelsea veut tout casser sur ce mercato mais pour y arriver, il faudra quand même vendre. Et Hakim Ziziech est l'un des candidats au départ. La C-Milan est très intéressée par le Marocain mais n'a pas encore fait d'offres concrètes. Un dossier qui pourrait se décanter dans les prochaines semaines. Avec les grandes ambitions de Roman Abramovic en attaque, Tammy Abraham devrait voir son temps de jeu considérablement diminué. C'est donc Arsenal qui serait prêt à sauter sur l'occasion. Chelsea réclame 47 millions d'euros pour lâcher son joueur. Et cela permettrait aux londoniens de pouvoir lancer les hostilités sur d'autres dossiers. Abraham ne pourrait pas être le seul jeune joueur formé au club à être sacrifié. Callum Hudson-Odoi est aussi sur le départ pour récupérer des liquidités. Plusieurs écuries de première ligue sont intéressées. A noter aussi que Chelsea va engager Marcus Bettinelli au poste de gardien. Parti de Fulham, libre de tout contrat, il devrait s'engager dans les prochains jours pour jouer les rôles de doublure d'Edouard Mendy avec Kepa Arizabalaga. A moins que l'Espagnol ne se trouve une porte de sortie. Dans l'actu du jour, Monaco passe la seconde sur son mercato et veut s'offrir une pépite d'Arsenal, Joe Willock. Le profil de l'anglais plaît énormément à l'ASM, qui serait prête à répondre aux exigences des Gunners dans ce dossier. Dans le même temps et selon nos informations, Henry Onikourou va quitter le Rocher dans les prochains jours. Direction l'Olympiakos qui va débourser 5 millions d'euros pour s'offrir l'international nigérian. De son côté, Mbaignang est sur le départ à Rennes. L'attaquant devrait rebondir en Serie A chez un promu Venise. Le club italien doit désormais se mettre d'accord avec le Stade René pour valider le transfert. De son côté, Sergio Rico n'ira pas à Lille. Le LOSC est à la recherche d'un gardien pour remplacer Mike Meignan, parti à l'ASM Milan. Les dogs pensaient au portier espagnol du Paris Saint-Germain qui lui cherche un point de chute. Mais finalement, les champions de France en titre miseraient sur Odiseas Blacodimos, le gardien de Benfica. Un dossier qui pourrait aboutir rapidement, car à moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1, les nordistes n'ont toujours pas de titulaire à ce poste. Enfin, cet officiel Manchester United et le Real Madrid ont annoncé avoir trouvé un accord de principe pour Rafael Varane. Le Français devrait bien être un joueur des Red Devils la saison prochaine. Montant du transfert, 50 millions d'euros, qui sera officialisé après la période de quarantaine observée par le défenseur et la traditionnelle visite médicale. Le Borussia Dortmund a trouvé le remplaçant de Jadon Sancho. Il s'agit de Daniel Malen qui débarque en provenance du PSV Eindhoven. Le BVB a déboursé 30 millions d'euros assortis de bonus pour s'offrir le joueur de 22 ans jusqu'en 2026. Changement de cap à Bordeaux. Les Girondins ont annoncé hier l'arrivée de Vladimir Petkovic sur le banc. Jean-Louis Gasset est parti un peu plus tôt. Le club aux scapulaires a annoncé dans la foulée l'arrivée de l'ancien sélectionneur de la Suisse, Bourreau des Bleus, en huitième de finale du dernier euro. Il était attendu comme le Messi, et bien Lionel Messi est de retour à Barcelone. Après avoir remporté la Copa América, la Pulga a profité de quelques jours de vacances. Il va pouvoir désormais se concentrer sur sa préparation et signer son nouveau contrat avec le Barça. Supporter Blaugrana, profitez-en, c'est régalade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage ST' 501